Depuis 10 ans, Charlie se bat contre un ennemi invisible. Quand je dors, je rêve, je me dis à quel moment je vais aller choper le mec. Qu'est-ce que t'as envie de gagner dans cette histoire ? J'ai envie que le mec se fasse pincer et se fasse arrêter. Je comprends avec un mot de voix. C'est ça l'être. Ouais, c'est que l'histoire s'arrête. Voilà. Un inconnu lui a volé son identité. Reprends ton pouvoir, Charlie. 10 ans à être poursuivi par la justice pour des délits commis par un autre en son nom. 10 ans à chasser un fantôme qui empoisonne sa vie. Je le vois là, là. Il est près de moi, là. T'as l'impression que j'ai envie de... J'ai toujours mon image dans la tête. Et là, je fais comme si c'était son portrait et j'ai envie de le dégommer, en fait. J'ai envie de l'arracher sa gueule. J'ai désolé pour les mots, mais bon, c'est les mots qui me viennent comme ça. Et franchement, c'est comme si c'était lui. C'est le combat d'une vie. L'usurpation n'est pas un simple vol de papier. C'est une violation de l'identité. Chaque année, 200 000 personnes sont touchées en France. Nous avons suivi des victimes dans leur combat quotidien. Nasser est asphyxié par des crédits souscrits en son nom. Des dizaines de milliers d'euros qu'on lui demande de rembourser depuis 10 ans. C'est comme si on était malade. C'est comme si on avait un cancéen. Et puis, on attend la fin avec... Pas impatience, mais c'est presque ça, quoi. C'est une maladie. C'est pour l'instant incurable, quoi. Céline, une jeune maman sans histoire, s'est retrouvée, elle, accusée de complicité dans un vaste réseau de drogue. Ce qui m'a choquée, c'est de pouvoir être considérée comme une délinquante. Alors que je suis une personne tout à fait banale, lambda. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec la justice. Et votre vie peut déraper, quoi. Jeannette vit un drame intime, usurpée depuis deux décennies par sa propre sœur. C'est une torture de tous les jours latente, quoi. Donc, c'est, oui, une vraie souffrance. Pour retrouver leur identité, ils s'improvisent enquêteurs, policiers, justiciers, pour traquer un double qui se joue des lois. On va aller à son domicile et on va taper à sa porte. Et là, je vais me présenter. Et je veux dire, c'est moi que vous avez volé. Pendant un an, nous avons suivi ces Français à qui on a volé leur identité. À 37 ans, Charlie Kwasi évite les déplacements. Aujourd'hui, pourtant, il doit partir à Londres, voir sa famille et faire connaissance avec son neveu, né il y a une semaine. Un voyage à haut risque. Il n'a jamais remis les pieds dans cet aéroport. Depuis ce jour de juillet 2008, où il est brutalement arrêté par la police, accusé d'avoir commis une escroquerie en Allemagne deux ans auparavant. On me dit, vous avez 24 heures pour prouver votre innocence. Et là, j'ai dû partir chez moi à la maison pour savoir où j'étais le 13 juin 2006, à l'heure où l'escroquer a eu lieu. En Allemagne. En Allemagne. L'escroc a en fait utilisé la carte d'identité volée de Charlie. Ce qui va le sauver, c'est son badge de l'Institut Pasteur, où il travaillait le jour du délit. Voilà, c'est mon badge. Si je n'étais pas à mon lieu de travail, j'étais en prison actuellement. J'étais en prison. Et là, c'est 10 ans de prison. 10 ans plus tard, l'usurpateur continue les escroqueries sous le nom de Charlie. J'ai la crouille quand même. Ce n'est pas évident. Quand je vais passer à la police des frontières, on ne sait pas s'ils vont me dire, oui, monsieur, vous êtes en mandat de recherche. Voilà, parce que la personne court toujours avec mon identité. Charlie passe finalement sans être inquiété. Mais la menace plane toujours sur lui. Bonjour. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Il y a ce fossé, le mec, il peut faire un meurtre. On vit dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress, dans la colère. C'est pas mon double, c'est moi. Attends, attends, retour, tu vas voir tes fils. C'est quoi ça ? Hello, c'est un moment de beau ! Vous avez peur qu'il n'arrive pas ? J'y allais ? Oui, on a eu peur. J'appelais pour voir. Il avait bien passé, mais ça ne prenait pas. Elle m'a dit, faut pas t'inquiéter, maman, il va passer. Oh, il est mignon ! Oh, il est trop trop mignon ! C'est mon frère, mais quand ça touche Charlie, ça me touche. Et ça me fait mal. Moi, je suis à Londres, il y a des trucs comme ça qui se passent en France. Et j'ai dit, mais attendez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Charlie, ça va ? Deux fois, j'ai peur quand il voyage, il va se faire arrêter encore. On n'est pas bien, on ne dort pas. C'est ça, on ne dort pas. C'est vraiment un cauchemar qui vit en ce moment. Mais attends, mais moi, je ne lâche pas l'affaire. Je vous dis à tout fort, avec mes mots, je vais aller tout, gros but et on va se battre. On va se battre. On va se battre pour l'arrêter. Exactement. Après dix ans d'angoisse et de souffrance, Charlie est bien décidé à jouer le dernier round du match. Il va tout faire pour retrouver son usurpateur. En Auvergne, la vie de Nasser s'est elle aussi brisée il y a dix ans. C'est celui-là. Toujours là. Sur ce terrain, il voulait construire la maison de ses rêves. Ça aurait dû être mon terrain, qu'on devait acheter en 2007 normalement. Et qu'on n'a jamais pu acheter et qu'on ne pourra jamais acheter. Au moment de finaliser l'achat, il découvre qu'il est fiché à la Banque de France et interdit d'emprunt. Chacun a envie un jour d'avoir son propre chez soi, son jardin. Même à la limite plus tard, il va peut-être creuser une piscine pour la retraite, pour les enfants. Et là, tout s'écroule, quoi. Plus rien, quoi. Nasser apprend qu'un homme a contracté 12 crédits à son nom. 140 000 euros au total qu'on lui demande de rembourser. Moi, je veux qu'on me foutre la paix. J'avais une vie tranquille. Depuis 10 ans, c'est un cauchemar. Et l'usurpateur, je pense qu'il doit m'énormir. Depuis 10 ans, aucune trace de son usurpateur. L'homme serait un professionnel. C'est ce que découvre Nasser lorsqu'il porte plainte la première fois auprès d'un policier. Il me pose la question, est-ce que vous avez déjà perdu votre carte d'identité ? Je lui dis non. Les documents, je lui dis non. Et là, il me sort mon extrait de naissance d'un dossier de préfecture de la Mayenne. Et il me dit ça, c'est quoi ça ? Et moi, je prends. Je lui dis mais ça, c'est mon extrait de naissance. Il dit mais c'est pas moi qui... Mais vous êtes pas bien. C'est pas moi qui lui ai donné ça. Je lui dis comment il l'a eu. Il me dit mais c'est à vous de me le dire. Mais je lui dis moi, j'en sais rien. Avec ce premier faux, l'usurpateur va se faire délivrer un deuxième document tout à fait officiel. Il me dit ce gars-là a une vraie carte d'identité délivrée par la préfecture de la Mayenne. Elle est là. Une vraie carte d'identité avec sa photo mais au nom de Nasser. C'est avec cette carte qu'il contracte de nombreux prêts. Et c'est Nasser qui se retrouve harcelé par les organismes de crédit. ... Madame Rouge, je l'écoute. Oui bonjour madame, c'est monsieur Ayad. Bonjour monsieur. J'ai toujours pas compris pourquoi vous me réclamez 60 000 euros de crédit impayé. Je sais pas, vous me parlez d'une usurpation d'identité. Donc nous on est pas au courant de l'usurpation d'identité. C'est pour ça qu'on vous réclame cet argent. Et comment se fait-il que les montants ont atteint une telle somme ? C'est les intérêts courts tous les mois. Depuis 2007, c'est ça ? Bah ça court. Depuis la mise aux compensions, oui. Les intérêts qui courent tous les mois. Vous savez, il y a des gens qui sont honnêtes et il y en a qui sont malhonnêtes malheureusement. Malheureusement, malheureusement pour moi, ça fait 10 ans que ça dure et c'est pas fini encore. Bah oui, mais j'ai peur bien, moi monsieur. Oui. Vous vous dites bof, vous bof. Ça peut détruire une vie, ce genre de situation, je vous l'accorde. Je le souhaite à personne. Je dis pas le contraire. Je le souhaite à personne. Prouver qu'on est soi, le casse-tête de Nasser au quotidien. Dans quelques jours, de nouveaux crédits vont arriver. Il va devoir aller à l'autre bout de la France pour essayer de faire annuler toutes ses dettes. Sur la côte d'Azur, une femme aussi s'est fait voler sa vie, il y a 20 ans. L'usurpatrice de Jeannette, c'est sa propre soeur. Rien qu'une lettre qui arrive, une amende, ça vous poignarde quoi, parce que c'est pas vous. Ça peut paraître rien du tout, mais ça l'est. Pour une usurpée, quelqu'un qui est usurpé, c'est la continuité en fait, c'est lancinant. C'est une douleur, enfin c'est là quoi. Et vous êtes carrément canalisé, votre vie elle est carrément, mais que là-dessus, c'est fini. Tout le reste passe à côté. Interdit bancaire, dette à répétition, amende, en 20 ans, Jeannette a tout eu. L'année dernière, elle a déposé une nouvelle plainte avec constitution de parti civil. Ce matin, c'est la première audition chez le juge. Je mise beaucoup sur ce rendez-vous. J'espère vraiment que le juif m'entende et qu'il va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'il puisse la retrouver et réellement mettre fin à toute cette violence. Je ne sais pas comment je vais crier cette douleur, je ne peux pas. Il faut que je me fasse entendre et que je l'explique et que je le redise. Et que bon, à un moment donné, ça puisse être entendu et que je puisse être enfin libérée de cet enfer. Il faut que je me reprenne, j'ai un caca qui doit m'entendre. Je ne peux pas me laisser aller. Je ne peux pas avoir quelqu'un pleurer, ça ne sera rien. Il faut que je puisse être... Ça va, merci. Alors, on va voir le juge, comme je vous l'ai indiqué hier, on va confirmer la plainte que vous avez déposée, la plainte avec constitution de parti civil. On sait que ça va prendre encore beaucoup de temps, le temps qu'ils mettent la procédure, tout ça. Le magistrat que l'on va voir est un magistrat, en principe, assez déterminé. Et à partir du moment où il ouvre une information, il se donne les moyens, via les services de police, de faire en sorte que les personnes puissent être retrouvées, appréhendées, mises en examen. D'accord. On ne peut rien dire, mais ça peut peut-être quand même aller, quoi, ces deux ans ? J'en ai pour deux ans, au gros ? Non, j'espère bien que non. J'espère bien que non. La sœur a déjà été condamnée trois fois, mais elle n'a jamais effectué ses peines. La justice aurait perdu sa trace. La justice est sinistrée. Les parquets se plaignent de manquer de moyens. Et c'est vrai qu'il y a certainement des affaires qui se voient conférer une certaine priorité. Des affaires peut-être troublant davantage leur droit public et peut-être plus médiatisées que des affaires qui pourrissent la vie des individus. Pour Jeannette, c'est la procédure de la dernière chance. Dans les prochains mois, elle va vivre un dénouement inattendu. L'usurpation d'identité peut frapper n'importe qui, n'importe où. Céline est une maman de 33 ans sans histoire. Pourtant, elle a vu son quotidien basculer un jour d'avril 2015. J'ai eu, je dirais, le malheur de laisser mes papiers chez moi. En fait, je suis partie un matin, j'étais pressée. J'avais juste besoin de ma carte bancaire que j'ai mise dans ma poche et j'ai laissé mon portefeuille avec ma carte d'identité, ma carte vitale. Et en fait, ce jour-là, on m'a cambriolée. Et ça faisait partie du butin, en fait. C'est celle-ci. C'est la carte d'identité qui leur a permis par la suite d'obtenir beaucoup d'argent, près de 30 000 euros. En fait, juste avec ça, juste avec une carte, une carte d'identité. Tous ces moyens de paiement sont bloqués. À la Banque de France, Céline apprend qu'elle a 5 crédits sur le dos et même un compte en banque ouvert à son nom. Mais ce n'est pas tout. Donc après mes déboires financiers, j'ai été convoquée par la brigade des stups en vue d'une audition, en fait. Et j'ai appris plus tard que j'étais soupçonnée d'appartenir à un réseau de trafiquants de drogue parce que mon nom avait été retrouvé chez une des personnes qui étaient à la tête du réseau. Donc on me montre des planches photos des hommes, des femmes. Est-ce que vous les connaissez ? Donc ça dure un moment avec insistance. Forcément, vous les connaissez. Donc je leur ai dit non, non. Il me dit bon, écoutez, vous allez maintenant, vous allez nous dire la vérité parce que je vous assure que c'est la garde à vue sinon. Ils finissent par me dire bon, nous, on pensait que vous étiez un prêtre, non. C'est-à-dire, je ne connaissais pas ce terme, c'est des gens qui, pour arrondir leur fin de mois, vendent leur identité sciemment. Il n'y a pas de... Et ça leur permet d'obtenir quelques milliers d'euros. Donc tout un univers que je ne connaissais pas, en fait. Drogue, proxénétisme, faux papier, Céline se retrouve malgré elle au cœur d'une mafia. Le réseau démantelé, en 2016, elle pensait être tirée d'affaires. Mais depuis trois mois, elle reçoit des contraventions routières par dizaines. Céline, ça va ? Écoute, ça pourrait aller mieux. Usée, angoissée, Céline fait une dépression et perd son travail. Depuis, son père la soutient au quotidien. Ce matin, nouveau souci. Ça pourrait aller mieux parce que tu sais, j'ai eu la convocation au commissariat et ça... La police la soupçonne de conduire sans permis. Donc j'étais redevable encore d'amende. Donc c'est toujours éprouvant, perte de temps. Et puis toi, ça te met... Ça te renvoie toujours à cette histoire que tu voudrais parfois oublier, quoi. Avec sa carte d'identité, ses usurpateurs ont fabriqué de faux permis de conduire. Céline est aujourd'hui poursuivie pour des infractions routières qu'elle n'a jamais commises. Elle n'a même pas le permis. Je reçois des avis d'opposition administrative en me disant, vous n'avez pas réglé, vous n'avez pas... Alors j'ai porté plainte pour ces faits. J'ai envoyé aux administrations les justificatifs, les plaintes, en leur disant, je n'ai pas de permis de conduire. Mais ça ne les empêche pas de noter, vous avez 4 points en moins, 2 points en moins. Donc est-ce que là, si demain je m'inscris dans une auto-école, est-ce que je vais avoir un solde de points négatifs ? Et enfin, on rentre dans des situations complètement folles. Dans quelques jours, Céline commence un nouveau travail. Elle aura besoin de conduire. Au moins, je sais que c'est sérieux, alors si on l'aura encore... Elle va donc devoir aller de l'avant. A Paris, après 10 ans d'angoisse et d'espoir déçu, Charlie prend les choses en main. Il a remonté la piste de son usurpateur via Internet. J'ai réussi à le retrouver grâce à... via Facebook. Là, je vais vous montrer. Vous avez une photo de votre... du faux Charlie. Voilà, j'ai une photo du faux Charlie qui se fait passer, toujours placé pour moi. Et là, moi, j'en ai marre et ça n'a plus plus duré. La justice ne se fait rien, la police ne fait rien, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire ? 10 ans que l'usurpateur est recherché par la police, sans résultat. Charlie a donc décidé de faire appel à un détective privé. Bonjour. Oui, monsieur, c'est Charlie. Très heureux. Merci beaucoup. En menant sa propre enquête, Charlie a déjà récolté de nombreux indices. J'ai ramené tous les documents. Vous allez voir à quoi ils ressemblent. Il connaît son visage, son nom et même sa voiture, un 4x4 de luxe, achetée sous l'identité de Charlie. Mais pour le moment, aucune adresse. Il compte sur le détective pour le localiser. Ça, c'est le document venant de Carthreux, du tribunal. Il se fait appeler Blaise Nel 1102, alias Kwasi-Charlie-Kwikonga, c'est mon nom. Moi, monsieur Cohen, je veux l'arrêter. Avec ou sans justice, je veux l'arrêter. Quand vous parlez d'avec ou sans justice, non. On ne peut pas aller l'attraper, lui mettre les menottes, ou l'enfermer, ou le baillonner dans un camion et l'emmener. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on utilise l'identité à quelqu'un, c'est comme si on brisait votre vie. Je suis d'accord avec vous. Il a brisé ma vie, et aujourd'hui, j'en rêve. D'accord. Mais vous ne parlez pas de vengeance, on ne fait pas... Ça pourrait être de vengeance, puisque c'est quand même fort. Je veux qu'il paye, et je veux que cette personne paye pour les actes qu'il a fait. Dans toutes les actions qu'on mène, il faut être très calme, si on veut réussir, si on veut aller jusqu'au bout. Donc vous me promettez que si vous êtes avec moi, vous restez à côté de moi, et vous n'allez pas... Je vous promets qu'on va rester discret, il n'y a pas de problème. Du tout, vous n'avez pas votre arme dans la poche ? Non, 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 je vous promets. Je vous promets. Bon, ben voilà, Charlie. Depuis 10 ans, l'enquête de police piétine. On va y arriver. Mais cette fois, les choses vont aller très vite. On va réussir. Merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt. Merci. Quelques jours plus tard, Charlie retrouve Hervé, un des enquêteurs privés, en banlieue parisienne. En 5 jours, le détective aurait localisé son usurpateur. En voiture, Simone, c'est moi qui conduis. C'est toi qui klaxonne. Moi, ce que je vous demanderais, une fois qu'on sera sur place, c'est de rester dans la voiture. OK. Parce que, pour une raison toute simple, c'est qu'il vous connaît. Il n'a personne... Moi, si elle me voit, c'est pas grave, elle ne me connaît pas. Vous, elle a usurpé votre identité, elle vous connaît. Donc c'est fini. Le détective n'est pas sûr de l'adresse. Quand soudain... Attends. Ah, attends, attends, attends. Fais-le-mi-tour. Fais-le-mi-tour. Oui, 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 oui. On va pas rester là. Oui, 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 oui. Il y a un 4x4, un Mercedes, là. Et je veux voir si la plaque d'immatriculation correspond à cette Mercedes. C'est la même. C'est la même. C'est bizarre. Donc, on va... Faut couper. Putain, là. C'est chaud. Là, il faut l'attraper. Là, il faut l'attraper. Si c'est la plaque, là, faut l'attraper. Je vais y aller à pied. Vous restez bien dans la voiture. D'accord. Hervé part repérer en caméra cachée... Le 4x4. La plaque d'immatriculation... Je vais aller voir. Et l'immeuble. Bonjour. Bonjour. C'est ici, là, près du 26 ? Oui. C'est ça, c'est ici, hein ? Oui. OK. On s'adresse. D'après ces informations, l'homme serait hébergé chez une femme. C'est bien son nom qu'Hervé repère sur une des boîtes aux lettres. Oui. Oui. Oh ! Aïe, 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 aïe. Ah, putain. Ah ! J'ai des fourmis qui me chatouillent les pieds. Et j'ai bien envie de, putain, descendre et aller chez lui. Oh, mon dieu. Alors ? Il y a bien la boîte aux lettres. La plaque d'immatriculation, vous avez vu ? C'est la bonne ? C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Bravo. Bravo. Franchement... Allez, ça sert à rien de rester plus longtemps pour se faire remarquer inutilement. C'est clair, c'est clair. Charlie s'approche du but, reste désormais à identifier son usurpateur et à espérer une intervention rapide de la police. Nasser, lui aussi, ne peut compter que sur lui-même pour se sortir d'affaires. Il est en route pour régler ses comptes. Je prends sur mon temps, je quitte ma famille pour essayer de régler des problèmes qui ne sont pas les miens. C'est un petit peu énervant. Toujours à nous de bouger pour essayer de faire bouger les choses. 800 km dans la journée pour aller se confronter à une société de recouvrement de crédit qui lui réclame 12 000 euros et qui ne répond pas au téléphone. Ils ne sont pas faciles à trouver. C'est clair qu'ils sont bien cachés. Je ne sais pas si je vais être reçu. Est-ce qu'on va se heurter à une barrière en prétextant qu'il n'y ait personne pour m'en recevoir ? Moi, je ne suis pas venu pour rien. Je suis venu pour parler à des gens. On dirait un bon cœur. Nous le suivons en caméra cachée. C'est monsieur Hayad. Je suis à la grille. Hayad Nasser. Oui. C'est possible qu'on se voit là ? Vous êtes à l'entrée ? Oui, c'est ça. La porte est ouverte. Bonjour. Bonjour. Les responsables sont surpris par la démarche de Nasser, mais pas forcément convaincus. Je pense que tout le monde ne craint pas son innocence ou ne nie pas avoir une créance chez vous. Il y a peut-être des gens en lettre qui... Moi, je l'ai clamé au réfort de... À chaque fois qu'on m'appelait. Bien sûr, merci. Je le disais, c'est pas moi. Vous êtes honnête, je le vois, on discute ensemble. Mais imaginons qu'il y a quelqu'un qui est victime d'une usurpation d'identité. D'accord ? Il y a un crédit que lui-même a fait. Si la personne était de mauvaise foi, elle va dire, celui-là aussi, alors. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je le paye pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que vous mettez en doute sa parole à chaque fois qu'il a... Moi, je le mets pas en doute. Non, c'est pas qu'il mettez votre parole en doute. C'est que sans la preuve, on peut pas éteindre la créance. Moi, je suis là en tant que... Pour éteindre la créance, il me faut des éléments. Nasser a déjà transmis toutes les décisions de justice prouvant l'usurpation d'identité. Mais rien ne vaut le face-à-face pour faire valoir sa bonne foi. C'est de vous laisser tranquille, normalement. C'est pas l'étape habituelle qu'on doit faire. Là, vous êtes venu jusqu'ici, ça veut dire que c'est quand même une alternative de bonne foi. Effectivement, on accueille pas comme ça dans un état comme ça, parce qu'on préfère les gens à un téléphone. Par mail, etc. On accueille juste pour les paiements. Donc là, voici, vous voulez payer la dette. Ouais. Il aura suffi d'une simple entrevue pour suspendre cette dette de 12 000 euros. Mais l'usurpateur de Nasser court toujours. Il peut récidiver à tout moment. A l'autre bout de la France, Jeannette, elle, vit depuis 20 ans dans la crainte des mauvaises nouvelles. Sa boîte aux lettres est même devenue sa hantise. Voilà, ben, voilà ma boîte aux lettres. Alors, à partir de, normalement, c'est jeudi, parce que jeudi, je n'ouvre plus la boîte aux lettres. Je n'en réouvre que le lundi matin, parce que si je trouve un courrier à recommander, je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas si quelque chose, je ne veux pas voir. Oui, il y a quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose. On verra ça lundi. Vous ne regardez pas ce que c'est ? Ben non, bien évidemment, non. On est quoi aujourd'hui ? On est vendredi ? Non, non, lundi matin, oui, mais pas avant. Pourquoi faire ? Je n'ai aucun interlocuteur. Enfin, je vais me retrouver à me tordre l'estomac toute seule chez moi, quoi. Pas la peine. Ça reste là où c'est. Et puis on verra lundi, quand je pourrai faire quelque chose. Non, non. La lettre qui l'attend est une assignation au tribunal pour des allocations de la CAF qu'elle n'a jamais touchées. Jeannette habite seule. Sa vie, ses 20 ans de combat, 20 ans de paperasse. C'est plutôt chronologique, donc par année, puisque ça fait 20 ans. Donc, il y a eu trois jugements. Et donc, tous les faits entre temps. Donc, j'essaye de les mettre dans des chemises suivant ce que c'est. Alors, il peut y avoir la police, les amendes, plainte de 2010 à 2011. Mais je porte plainte systématiquement. Donc, des plaintes, j'en ai. Et donc, du coup, par chemise de couleur, j'arrive à peu près à retrouver. Après, je mets des grandes chemises à l'intérieur. J'y mets les petites parce qu'il y a les faits, même si c'est la même année. Ça peut être la santé, ça peut être des amendes, ça peut être des crédits à la consommation. Les amendes et les condamnations, c'est toutes les amendes. 71 euros, quoi, 85 euros. Et donc, être usurpé dans son identité, qu'est-ce qu'on peut voler de pire à un individu ? Et individu, ça veut dire indivisible. Et dans le cas de l'usurpation d'identité, on est divisé. Donc, être usurpé dans son identité, c'est ne pas avoir droit à être un individu. Sa soeur a même eu un enfant sous l'identité de Jeannette. Une jeune fille, dont Jeannette est officiellement la mère. Comment on peut entraîner un enfant qui veut se construire dans une galère pareille ? J'étais peinée pour elle, la pauvre enfant. Je lui souhaite le plus grand bonheur dans sa vie. Mais là, moi, j'abandonne. Face à cette usurpation, Jeannette a su trouver des alliés bienveillants. Comme son employeur. Depuis 12 ans, elle est secrétaire dans un cabinet médical. Ce matin, le moral est au plus bas. Après la CAF, la Sécurité sociale lui réclame elle aussi des prestations indûment versées à sa soeur. Alors, comment ça va ? Comment ça s'est passé ? Pas de nouvelles ? Non, pour l'instant, j'ai juste envoyé quelques recommandés et j'attends... Tu n'es pas trop stressée ? Quand même, parce que c'est la deuxième fois que j'envoie ce même recommandé à la même administration et qu'on me répond comme si je n'avais pas envoyé la lettre, quoi. Comme d'habitude. Comme d'habitude, là. J'en suis là. Mais ça va, vous devez le coup ? Je suis bien obligée, je suis debout, je suis là, donc... Moi, je reçois des oppositions sur salaire. C'est-à-dire que la trésorerie me dit de ne plus la payer, etc. On lui bloque ses comptes bancaires. Elle a des oppositions, des convocations au tribunal de police. Sans arrêt, ce n'est pas le petit truc qu'une amende a payée de 25 euros. Chaque fois, c'est le grand truc avec les conséquences, les astreintes, les contraintes. Enfin, c'est formidable. Bon, allez, on va travailler, là. Oui. Merci. Chaque mois, il évite de lui verser tout son salaire sur son compte en banque pour empêcher les saisies. Interdit bancaire, Jeannette ne dispose que d'une simple carte de consultation. En fait, ça me permet de surveiller à temps réel, quoi, ce qui se passe. Super. Elle est à découvert. Voilà, je suis à moins de 531 euros. Et c'est une très bonne nouvelle. Là, mon moins technique, c'est de ne pas être à plus. Il faut toujours que je sois... Mon compte doit être débiteur. Parce que quand les urpatrices, il y a des amendes qu'il faut honorer, alors les impôts, eux, comment font pour pouvoir se faire régler ? Ils vont directement sur mon compte et ils prélèvent donc toutes les amendes, tous les crédits d'impôt, tout ça. Donc, ils sont prélevés sur mon compte. Si je reste à moins, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas me prélever cette somme. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Mais il n'y en a pas d'autre pour être protégé, pour pouvoir bénéficier de mon salaire, pour pouvoir gérer mon argent, quoi. Son cauchemar ne prendra fin qu'avec l'arrestation de son usurpatrice. Mais elle reste introuvable. Au sud de Paris, l'usurpateur de Charlie, lui, a été repéré. Après des jours de planques infructueuses, Hervé, l'enquêteur privé, l'aperçoit enfin sortir de chez lui. Il le filme en caméra cachée. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Excusez-moi, je cherche un distributeur. Il y en a un dans le quartier, s'il vous plaît. Par là ? Ou plutôt par là ? Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Donc là, c'est bien lui ? Ah oui, là, c'est bien lui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est lui, là. Il faudrait que Charlie l'identifie, mais pour moi, c'est lui, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est lui. Charlie attend ce moment depuis 10 ans. Pour l'occasion, il a demandé à son avocate de le rejoindre chez le détective. Bonjour, Muriel. Ça va ? Quel plaisir de vous voir. Alors, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je pense que l'enquête a abouti. Vous pensez que l'enquête a abouti ? Je l'espère aussi pour vous, Charlie. Monsieur ? Mon avocate ? Maître ? Muriel ? Edi Cohen, détective. Charlie n'a jamais vu son usurpateur de si près. C'est le suspense, là, pour mon client, là. Ouais, de voir la véritable identité, voir si c'est vraiment lui. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Excusez-moi. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, t'as cher l'œil. Ah ouais. Ah oui, c'est lui. C'est bien lui. C'est lui ? On a localisé l'usurpateur, on a dans notre dossier des indices graves et concordants contre lui, certes. Mais comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui voyage en dehors de nos frontières, s'il n'y a pas une arrestation qui intervient dans les semaines à venir, par définition, de nouveau, il ne pourra pas être arrêté, renvoyé devant un juge. Donc moi, l'issue finale, c'est quand je le verrai dans le tribunal correctionnel où il sera renvoyé, c'est-à-dire quand il sera arrêté. Moi, pour moi, c'est un combat et je veux l'arrêter. Voilà. Mais là, ce n'est pas un combat dans un ring, comme vous avez l'habitude, Charlie. Là, vous l'avez vu, j'ai bien vu votre expression. Mais il a eu la chance. Non, c'est le travail de la justice. Il a eu la chance parce que moi-même, je voulais aller l'arrêter, aller chez lui et l'arrêter. Mais moi, j'ai dit, bon, il y a la justice, je fais confiance à la justice. Il faut faire confiance à notre justice et voilà. C'est donc maintenant à la police d'agir. Et il faut faire vite. Oui, bonjour, maître de Wynne, avocat. Faudra-je avoir le commissaire Girald, s'il vous plaît ? Vous pouvez lui dire qu'il aura la visite d'un avocat du barreau du Val-d'Oise pour un dossier qui est en cours chez vous. L'usurpateur risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Des peines rarement appliquées et insuffisantes aux yeux de l'avocate. Aux Etats-Unis, ils ont légiféré une usurpation d'identité. Ils ont compris finalement la gravité. C'est que l'auteur d'une usurpation d'identité aux Etats-Unis, c'est passif d'assise. C'est criminel. Donc, ils sont moins victimes chez eux d'usurpation d'identité. Parce que les auteurs, ils savent qu'ils ont de la prison, 20 ans, 20 ans pour une usurpation d'identité. Le jour où ils vont le cueillir, on va boire le champagne, on va faire la fête. Ah oui. En théorie, la police n'a plus qu'à arrêter le suspect. Mais rien ne va se passer comme prévu. En banlieue parisienne, les choses avancent aussi pour Céline. Elle a démarré son nouveau travail, mais elle ignore toujours si elle peut obtenir son permis de conduire. Bonjour, je souhaiterais avoir des informations, parce que je voudrais passer mon permis de conduire. J'ai un numéro de dossier de préfecture. Après avoir frappé à toutes les portes, cette auto-école est leur dernier recours. Et vous avez des amendes ? Alors, en fait, j'ai des amendes, parce que j'étais victime d'usurpation d'identité. Et donc, c'est des malfaiteurs qui ont réussi à se faire délivrer, à immatriculer des véhicules frauduleusement à mon nom. Et c'est... Donc, moi, je n'ai pas le permis de conduire, mais c'est apparu sur mon dossier. D'accord. Donc, si là, je décide de passer mon permis de conduire, est-ce que j'aurai un solde de points déjà négatif, même en n'ayant pas le permis de conduire ? Puisque je ne sais pas ce qui va se passer, si vous allez passer le permis, il va y avoir marqué votre numéro avec les amendes. Mais c'est leur jour de chance. Allô ? La responsable de l'auto-école a un contact au ministère de l'Intérieur. J'ai une personne qui veut s'inscrire au permis, mais qui a été victime d'une usurpation d'identité. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer si je l'ai inscrit au permis ? Est-ce que tu l'as dans une péage ? Vas-y, je t'écoute. Zéro, un ? Son interlocutrice entre directement dans son dossier de préfecture. Ah ouais, elle est toujours actif. Elle est toujours en état de demande pour un permis. Il n'y a plus rien du tout. D'accord. Là, il n'y a plus de sanctions sur son dossier. D'accord. Donc, elle peut passer son permis. Je fais une demande de du petit peu. Je peux passer son code là-dessus. Il n'y a aucun souci. Je te dis, je te dis, dans les sanctions, pas de sanctions avec chaque contre-dossier. Donc, à mon avis, ils ont tout écrasé. Magnifique. C'est vous qui vous êtes soulagée ? Oui, je suis soulagée. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'au moins, je sais que je pourrais m'inscrire et passer mon permis sans avoir de préjudice. Ma fille livre un combat terrible depuis trois ans. C'est une horreur. Mais en tous les cas, merci de nous avoir renseignés de manière aussi efficace. En tout cas, maintenant, vous pouvez vous inscrire au permis. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Une petite victoire. Mais l'angoisse est toujours là. Tourner la page sur des années d'usurpation n'est pas si facile. C'est là où tout a commencé, en fait. Où j'ai été cambriolée, où j'ai... Toute mon histoire a commencé là. Juste là. Ça donnait sur un petit jardin derrière. Ils sont rentrés par le jardin, en fait. Donc, c'était mon appartement, était là. C'est peut-être ici que tout se termine ? Oui, je l'espère. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai fait beaucoup de démarches et ça commence à porter ses fruits. Donc, j'espère que... Voilà. J'espère que ça continuera sur cette voie. Malgré toutes ces démarches, Céline reste interdit bancaire jusqu'au 14 octobre 2020. Mais à 33 ans, elle veut croire à un nouveau départ. Après des années à batailler seule, Jeannette, elle aussi, reprend son destin en main. Elle a recontacté des amis d'enfance qui les ont bien connus, elle et sa sœur. Oh, bonjour, Cécile. Bonjour, Myrielle. Ça va ? Oui. À 15 ans, elle a tout quitté. Sa famille et ses amis. Salut. Ça va, c'est longtemps. Ils appellent lui en ouvert. Ses anciennes camarades de classe lui ont réservé une petite surprise. On est toutes les quatre. C'est pas vrai. Je te jure. C'est génial. On est toutes les quatre. Le sésame. Oh là là, la photo. Oh, la bouille. Jeannette, elle était où ? Jeannette, elle est là. Toujours debout. Ah, mais t'es là. Ça va dire qu'elle a pris la photo. Le kit. Eh bien, ouais, tout de suite. En fait, Marjou, vous l'avez revue ? Non. Je ne l'ai plus revue depuis, ça fait 30 ans, je n'ai pas... C'est de nombreuses années que je ne l'ai pas revue, donc... Elle a été donc condamnée, quand même, elle a eu neuf mois de prison, six mois avec sursis, trois mois fermes, et comme on a été en appel, elle a donc deux ans de mise à l'épreuve, rien respecté, et elle vit en toute tranquillité, quoi. Elle est tranquille, et là, elle recommence. Elle m'avise et moi, quoi. Je veux dire, et puis elle ne lâche pas, quoi. Mais je me souviens qu'elle n'était pas gentille avec toi. Elle n'était pas... Non. Elle n'a jamais été... Non, elle a les répétées. Elle allait répéter tout à ta mère. Absolument. Je me souviens de ça, les vacheries. Oui, pour me faire frapper. Tu te faisais... Et plus, tu te faisais frapper, plus elle était contente. Merci, Stéphanie. Toujours à me dire, je veux dire à maman, si tu ne m'amènes pas, je veux dire à maman, toujours ça. Je m'en souviens à des chantages comme ça. Merci. C'était ça. Pour moi, il y a quelque chose. Mes petites étaient déjà jalouses de toi. Oui, toutes petites. Ben oui, elle me regardait me faire frapper alors qu'elle avait volé. Elle volait de l'argent et elle me regardait comme ça. Et après, ils se sont aperçus que c'était elle. C'est affreux, quoi. Je veux dire, quand tu vois ta soeur se faire frapper alors que c'est toi la coupable et que tu ne bouges pas. Moi, ce jour-là, elle m'a fait peur. Ce jour-là, elle m'a fait peur. Je trouve que c'est hyper dur, en fait, ce qui t'arrive. C'est un truc... Et ce n'est pas fini. Mais ça va se terminer, là. Vous voyez, là, on est réunis. Moi, pour moi, là, il ne fait pas plus d'un an, quoi. Il faut que ça s'arrête parce que là, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Vraiment. Vous êtes des amis, vraiment. C'est normal. Pour vous, c'est normal. C'est normal. Après, on boira le champagne. Là, on va boire la tisane. Et après, on boira le champagne. Merci beaucoup. J'ai espéré que... Merci. On traite le vin. Jeannette, pourquoi c'est si important de vous sentir entourée ? Parce que je ne le suis pas. Tout simplement. On est isolée quand on est usurpée. On est tout seul, quoi. Et on ne veut pas se déverser sur les autres. Donc, on se met à l'écart tout seul. Et on se dit... Parce qu'on n'a pas envie de parler de ça. On se dit que... Je n'ai pas envie qu'on dise Jeannette égale usurpation d'identité. Alors, je vous dis au revoir et puis alors à très bientôt pour un bon repas ensemble. J'espère que j'aurai une très bonne nouvelle à vous dire que c'est terminé. C'est fini. C'est champagne. Alors là, on fait une soirée. C'est fini, quoi. D'accord ? Bon, moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Après 20 ans de procédure, l'enquête serait sur le point d'aboutir. Avec l'espoir d'un procès, un nouvel horizon s'ouvre enfin pour Jeannette. Nasser, lui, n'arrive toujours pas à résoudre son énigme. Comment son usurpateur a pu obtenir une carte d'identité et ouvrir des comptes sans être inquiété ? Pour comprendre, il se rend chez une experte en usurpation d'identité et il ne va pas être déçu. Je vous reçois pour pouvoir parler de votre situation. Marie Azevedo a créé une société qui aide les banques à détecter les faux documents lors des ouvertures de comptes. Ma Bible. Votre Bible. C'est votre usurpateur ? C'est lui. D'accord. Il ne vous ressemble pas beaucoup ? Même pas du tout. D'accord. Et comment, lui, il a eu connaissance de votre identité ? Il a eu mon extrait de naissance. Il a eu votre extrait de naissance. Ça suppose qu'il sait où vous habitez. Il connaît également votre filiation parce que pour avoir un extrait de naissance, il faut connaître votre filiation. Comment il a pu connaître votre filiation ? C'est la question que je me pose depuis 14 ans. Oui. Marie Azevedo va lui démontrer qu'il n'y a rien de plus facile que d'obtenir un extrait d'acte de naissance. Nasser va faire le test en un clic sur Internet. Demander un acte de naissance. Je renseigne les coordonnées de mon neveu. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Vous validez. C'est tout simple. C'est fait ? C'est fait. Et même quand on ne connaît pas la personne, à l'ère des réseaux sociaux, c'est un jeu d'enfant. Les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup aidé. Pour les anniversaires, pour les machins. Pour les anniversaires, pour les lieux de naissance, pour l'affiliation. Même, il y a de nombreux documents qui sont en ligne sur Google. Les gens, ils diffusent. Ils ne se rendent pas compte des risques derrière. Mais Marie a une autre révélation à lui faire. Gilles, je te propose de procéder à l'expertise déjà de la carte nationale d'identité. Vous allez reconnaître le document de l'usurpateur. Et vous voyez, immédiatement, on dit, la composition du numéro comporte une anomalie. En 7 secondes, le logiciel développé par Marie a détecté plusieurs erreurs. Le verdict tombe. Je vous informe que le document qui est utilisé par votre usurpateur, c'est un faux. De ce document... A partir de la vraie carte d'identité, l'usurpateur a fabriqué plusieurs faux pour ouvrir des comptes. Les banques et les organismes de crédit n'y ont vu que du feu. Vos données sont utilisées certainement par un réseau qui reproduit probablement plusieurs supports et donc faux supports. Incroyable. Ça, vous l'ignoriez ? Je ne le savais pas. Je le découvre aujourd'hui. Je ne savais pas. Je pense que personne ne le sait. Au niveau justice, personne ne m'a jamais parlé. Très probablement que cette identité est utilisée au sein de l'espace Schengen. Vous avez probablement, potentiellement, d'autres acteurs usurpateurs. ne me rassurerait pas. Je ne me rassurerai pas. Non, pas du tout. C'est encore pire que ce que je croyais. Parce que s'il fait ça dans d'autres pays, je peux peut-être me retrouver avec des problèmes dans d'autres pays. Usurpé, Nasser découvre qu'il a surtout été victime d'un manque de contrôle des administrations et des organismes bancaires. En banlieue parisienne, un autre est décidé à jouer, lui, le rôle des policiers. Charlie, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va ? Lassé d'attendre des actions de police ou de justice qui ne viennent jamais, Charlie a fait appel à des amis pour une opération commando, une confrontation avec son usurpateur. Toi, tu n'es pas au courant ? Je te l'apprends. Il a été arrêté à son domicile. Ils ont fait une perquisition et il a fait 24 heures à garde à vue. Ils l'ont relâché. Mais comme il n'avait pas son identité, il n'y avait pas mon nom, les cons qu'ils ont fait, ils l'ont relâché. D'accord. C'est bien la justice, c'est bien la justice, c'est grave. Ouais, écoute, il faut un tel numéro de chez lui. Je vais voir, attends, je vais voir quelque chose. On appelle dessus, on voit un petit décroche. Vas-y, vas-y. On met le reparleur ? Ouais, ouais, ouais. Oui, bonjour. Ah, est-ce que c'est moi ? Je voulais parler à Sophie, s'il vous plaît. Je crois que vous avez trompé le numéro, je crois. Ah, d'accord, ok. Bon, là, je suis peut-être trompé le numéro. Est-ce que c'est moi ? Allez, on y va. On y va, il est là. Il est là. Voilà. Là, c'est le plan, c'est qu'on va aller à son domicile et on va taper à sa porte. Et là, je vais me présenter. C'est toi, moi aussi. Et je veux dire, c'est moi que vous avez volé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. De toute façon, à mon avis, à mon avis, il ne doit même pas te reconnaître. Il ne doit même pas savoir. Ouais, ouais, ouais. Ok. Vite, 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 vite. Putain, regarde. Combien de minutes ? Quatre, maintenant. Quatre minutes, on arrive. On ne va pas le menacer. Mais on va le faire comprendre. C'est juste des saveurs. Il va payer. Voilà. Des saveurs. Qui disent la vérité. Ce qu'il ne dit pas à la police. Il dit, oui, il n'est jamais parti en Allemagne. Oui, il n'a jamais fait ci, il n'a jamais fait ça. Mais il y a des preuves, là. Mon vieux, tu vas payer cher. Charlie, il est là. Bon, les gars, c'est parti. Ouais, donc on va aller chez lui. Si... Ouais. S'il y a un problème, si je m'énerve, calmez-moi, d'accord ? De toute façon, tu as le numéro de la police, directement. Ok, ok, nickel. Allez, c'est parti. Pas question de se faire justice soi-même, juste mettre l'homme face à ses responsabilités. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Rapidement. Non ? Vous vous rappelez ? Excusez-moi. C'est quoi, ça ? C'est vous ? C'est quoi, cette fiche de recherche ? C'est pourquoi ? Excusez-moi. Moi, je suis Charlie. Oui. Voilà. Ok ? D'accord, oui. Ça ne vous dit rien, la Pauling ? Là, c'est bien votre photo. C'est bien votre photo. C'est bien ma photo. Ta photo ? Sur un papier à mandat d'arrêt au nom de M. Kouassi-Charlie. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends très bien. Je n'en dis combien pas là-dessus. J'ai été en Pologne, de la Pologne. Maintenant, moi, j'ai été en Allemagne. Sur les faits où j'y étais, je ne dis pas non, mais ce n'est pas moi qui portais cette pièce parce que j'ai ma pièce des entités, à moi. D'accord. Tu vas aller en prison, mec. Parce que moi, je ne t'ai pas peur. Moi, je ne t'ai pas peur. Vous avez frappé, moi, j'ai ouvert. Non, ouais, non. Vous n'avez pas me présenté, je me suis présenté. Je vous ai dit, je ne me cache pas. J'ai une adresse. Tu te caches depuis 2008, mec. Tu te caches depuis 2008. J'ai toujours mes adresses. Tu sais quoi ? Moi, je ne te fous. Là, je ne vais pas te frapper. D'accord ? Ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas... Pourquoi tu ne t'as pas frappé ? Appelle les flics. L'homme peut de nouveau s'évaporer à tout moment. Charlie et ses amis décident donc d'attendre la police. Ah, ben, tiens. C'est très bien. Depuis 2008, je galère avec mon identité. Une personne a brisé ma vie et cette personne se trouve ici. Ah, ben, tiens, elle est là. Ouais, tiens, voilà. 92, 500, rien de menaison. L'homme se pose en victime. Là. Il n'y a pas de raison qu'on puisse arriver chez moi. Je ne t'agresse pas. C'était juste pour une présentation. Oui, je fais des présentations. Non, je suis venu. C'est pas toi, ça, que tu me reconnais ? Attendez, laissez-le faire mon collègue. Les policiers récupèrent les documents présentés par Charlie. Ils ne peuvent rien faire de plus pour le moment. Mais Charlie ne regrette pas son action. Quand j'ai enlevé mon chapeau et mes lunettes, j'ai dit, c'est moi, Charlie Kwasi. C'est moi que t'as expliqué. Il était tout bizarre. Il nie les faits. Mais j'ai dit, les preuves sont là. Là, ça y est, il sait que maintenant, je le suis de près. Il sait maintenant. Donc là, il commence à avoir peur. Il flippe. Il dit, putain, qu'est-ce que je vais faire ? Et ça, ça se voit. Quel que soit le dénouement de l'affaire, c'est bien seul que Charlie aura reconquis son identité. Nasser, lui, a décidé de se battre pour les autres et de faire bouger les lignes en France. Aujourd'hui, il participe à un forum sur la fraude identitaire organisé par Marie Azevedo. Bonjour, Marie. Comment ça va ? On s'embrasse. On s'embrasse. Bienvenue. Bonjour, Nasser. Parmi les participants, le père de Céline. Est-ce que je l'ai accompagné dans son combat ? Eh oui. Mais aussi Charlie. Ah, c'est Charlie. Bonjour, c'est Charlie. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Ça fait bien longtemps. Ensemble, ils ont quelques heures pour faire entendre la voix des victimes. Dans l'Assemblée, des représentants des plus grandes banques et des assurances, la police, mais aussi des experts en sécurité. Les victimes veulent alerter sur les failles du système. Ils mènent un trailer combat. Personne ne nous entend. Tout à l'heure, on parlait d'une date de naissance pour l'octroi d'un extrait de naissance. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai reçu les extraits de naissance de mon neveu. Alors, je n'ai pas le droit, théoriquement, parce qu'il lui est propre. Moi, je les ai commandés sur Internet. Il faut sécuriser ce... Tout simplement. S'il rajoutait deux lignes supplémentaires tout bêtes, lieu de naissance des parents et date de naissance des parents, ça n'existe pas. Moi, je suis passé directement sur le site de la mairie de la commune de naissance et en trois jours, j'ai reçu deux extraits de naissance. Et avec ça, je fais ce que je veux. Ce que je trouve scandaleux, c'est que vous arrivez encore à reproduire aujourd'hui ce qui a été possible il y a déjà dix ans, dans votre cas. Ma fille n'a pas le permis de conduire. Elle a quand même été sanctionnée par des délits routiers sans qu'on puisse lui dire « Mais madame, vous n'avez pas le permis de conduire. » C'est incroyable. Et de surcroît, ils ont pu faire immatriculer à la préfecture des véhicules. Voilà. Sans que ça ne fasse tiquer personne. On en est là. Ça, c'est du Moyen-Âge. Ça, c'est du Moyen-Âge. C'est du parchemin avec du plastique. C'est tout. Après des années de combats solitaires, Nasser, Charlie et les autres n'ont qu'un espoir que leur injustice devienne enfin l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada